Bonjour à toutes, bonjour à tous. On se retrouve chez ESM pour une énorme annonce. Une grande annonce, on se réjouit. Voilà, qu'on vous a fait un peu mousser tout ça depuis quelques jours. Il est 20h, il est temps d'annoncer ce qui va se passer. Un énorme événement en collaboration avec notre partenaire ESM qui va être organisé. Vous avez déjà eu le nom qui a été mis sur Instagram, les Proxydors. Et maintenant, Giacomo. Vous allez en savoir plus. Donc, ça sera une grande cérémonie du football genevois qui aura lieu le mercredi 8 juin à 20h. Et maintenant, on va vous présenter en quoi consistera cette cérémonie qui vise évidemment à mettre en avant le football genevois et ses acteurs. Voilà, c'est ça. Le but de cette vidéo, c'est vraiment d'expliquer le pourquoi du comment. Donc, grande cérémonie Proxydors le 8 juin chez ESM qui sera retransmise en live sur nos différents réseaux sociaux. Il y aura 8 catégories récompensées tout au long de la soirée. Environ 1h, 80 invités, notamment les nominés. On va passer donc 8 catégories. On l'a dit, première catégorie, le Proxydor masculin. On aura ici 10 nominés. Voilà, c'est la catégorie phare de l'événement. C'est vraiment le prix principal. Donc, la rédaction de Proxifoot a choisi 10 nominés que vous découvrirez à partir de lundi prochain. Tous les jours, on va annoncer un nominé et le présenter. Et puis, à la fin, c'est vous, c'est la communauté de Proxifoot qui pourra voter via Instagram. On expliquera évidemment le système de vote et lire le classement qui remportera le Proxydor masculin. C'est ça, donc les votations seront ouvertes à partir du 2 juin jusqu'au 5 juin, jeudi à dimanche. Vous devriez juste envoyer un message privé à Instagram. On vous expliquera tout évidemment plus tard, mais à peu près ce sera ça. Donc, on aura notre Proxidor masculin qui sera élu par la communauté. Ce sera à vous de jouer, donc 10 nominés. Mais qui sont ces nominés sans les nommer ? Comment on les a choisis ? Alors, on les a choisis en fonction de la saison. Et puis, les critères d'abord, on va présenter. C'est très important. L'idée, c'est de récompenser vraiment le football amateur. Donc, on est allé regarder tous les joueurs de la première ligue à la cinquième ligue, sans compter la promotion ligue Etoile Carouge, par exemple, qui est à un niveau semi-pro. Donc, ces joueurs-là sont exclus. On a exclu également tous les joueurs de Servette et de Servette M21 qui peuvent potentiellement avoir des contrats pro. Donc, Servette M21 qui va gagner le championnat de deuxième ligue Inter. Les joueurs là-bas ne sont pas éligibles. Et également, tous les joueurs des deuxièmes équipes, on peut penser notamment à CS2. Oui, qui fait une grosse saison. Voilà, malheureusement, on a dû faire des choix, voilà. Autrement, on devait donner de la tête partout. Donc, les joueurs des deux, les joueurs d'Etoile Carouge et les joueurs de Servette ne seront pas éligibles pour le Proxydeur masculin. Et j'ajouterais également qu'il y aura un seul joueur éligible par équipe. Donc, par exemple, on ne pourrait pas se retrouver avec trois joueurs du Merin FC dans les 10 nominés. Donc, on aura vraiment 10 nominés qui seront répartis entre la Première Ligue et la Cinquième Ligue. On a des joueurs un peu de toutes les ligues. Franchement, ça va être un régal. Donc, ces 10 nominés, on a déjà commencé à les voir. Dès lundi, ils seront donc présentés. Un à un. Et ensuite, vous pourrez donc voter pour votre Proxydeur masculin. C'est la seule catégorie que l'on va… Où on va vous faire voter. Exactement. Il faudra voter pour un top 3 si jamais. Vous envoyez votre numéro 1 qui aura 3 points. Votre numéro 2 qui aura 2 points. Votre numéro 3 qui aura 1 point. On aura plus d'explications évidemment à venir. On aura plus d'explications. Parce que les votes… On ouvrira les votes. Voilà. Ensuite, deuxième catégorie, le Proxydeur féminin. Cette fois-ci, donc, toutes les équipes entrent en compte. Il n'y a pas de différence. Et là, c'est la rédaction qui choisira le Proxydeur féminin. Donc, elle sera évidemment invitée à la cérémonie. On lui donnera donc la récompense. Exactement. Ça, ça sera un choix fait par la rédaction. Les pros sont incluses. Donc, les joueuses de serviette chinois sont potentiellement sélectionnables. Et le vainqueur sera annoncé lors de la cérémonie. Troisième catégorie, le Proxydeur M21. Attention. On en aura trois qui seront invités à la cérémonie. Trois. Évidemment, on fera un podium. Trois, deux, un. À nouveau, choix de la rédaction. Voilà. Cette fois, il y en a trois. Il n'y en a pas une seule comme pour le Proxydeur féminin. Mais malheureusement, on ne peut pas vous faire participer pour cette catégorie. Vous découvrirez donc les lauréats lors de la soirée. Attention, par contre, on a bien dit que serviette M21 était exclu. C'est aussi le cas ici. Proxydeur M21, ce sont les joueurs de 21 ans ou moins qui jouent de la première ligue à la cinquième ligue. Donc, il n'y a toujours pas de serviette M21 pour cette catégorie. Ensuite, quatrième catégorie, le coach Proxydeur de l'année. On en choisira trois également qu'on invitera à la cérémonie. On fera également un podium. Choix de la rédaction, les trois coachs qui ont marqué l'année. Exactement. Les trois coachs qui ont fait les plus beaux exploits, qui ont marqué la saison de la première ligue à la cinquième ligue. Catégorie suivante, l'équipe Proxydeur de l'année, donc la plus belle histoire de la saison, sera récompensée. L'équipe qui a remarqué la plus belle histoire, elle sera récompensée. Il y aura une seule équipe, on ne fera pas de podium et à nouveau, choix de la rédaction. Exactement. Donc, l'histoire la plus folle, la plus belle histoire. Tu l'as dit tout simplement, qui a un peu marqué cette saison de football Genevois, on va la récompenser. Ensuite, vous pouvez retrouver tous les lundis notre rubrique des Genevois de l'étranger. Et on récompensera le Genevois de l'étranger, qui a réalisé la meilleure saison. Là, il y a de la faillite. Oui, on a eu pas mal d'accomplissements cette saison de la part de nos Genevois à l'étranger. Vous avez certainement des idées qui vous viennent en tête. En tout cas, tout d'abord, on espère que notre lauréat sera avec nous le jour de la cérémonie. Je pense que ce sera le plus dur. On essaiera en tout cas. On essaiera de le faire venir, parce que là, on parle de joueurs pros quand même. Et vous découvrirez en tout cas le vainqueur ou la gagnante le 8 juin lors de la cérémonie à 20 heures. Septième catégorie, on récompensera le buteur Proxidor Deuxième Ligue, c'est-à-dire le meilleur buteur de Deuxième Ligue. Exactement. Donc là, il n'y a pas vraiment d'arbitraire. On regarde le classement de Deuxième Ligue, celui qui a marqué le plus de buts est récompensé. Et le dernier prix, ce sera le buteur Proxidor Troisième Ligue. Pareil. Donc, pour ces deux derniers prix, il n'y a pas de jugement. C'est juste une question numérique. Donc, les deux meilleurs buteurs auront un prix à part dans cette cérémonie des Proxidor. Donc, on récapitule. Proxidor masculin, dénominé. C'est vous qui choisirez qui sera l'heureux élu. Ensuite, Proxidor féminin, choix de la rédaction. Proxidor M21, choix de la rédaction. Coach Proxidor de l'année. Équipe Proxidor de l'année. Buteur Proxidor Deuxième Ligue. Proxidor Genevois de l'Étranger. Et buteur Proxidor Troisième Ligue. Exactement. Ça nous fait huit catégories avec la catégorie fil rouge. La catégorie principale étant le Proxidor masculin, bien évidemment. Ou vous voterez, comme Thomas l'a dit, du 2 au 5 juin. Nous avons le plaisir d'accueillir Amit et Olivia, deux élèves de l'ESM, qui nous ont aidé la semaine dernière à construire le projet. Donc pendant une semaine, ils vont vous expliquer un peu ce qu'ils ont fait. Pendant une semaine, ils ont travaillé sur le projet du Proxidor. Expliquez-nous un peu. Du coup, nous, on a décidé de se diviser en deux teams. De faire une team pour le plan de communication et une deuxième team pour le dossier de sponsoring. Le plan de communication, on a décidé de le diviser en deux. Il y aurait des vidéos et des affiches qu'on posterait sur les réseaux sociaux, tels que Instagram, TikTok ou autres. Et pour le dossier de sponsoring, on a décidé de faire une vidéo et autres pour vous aider à trouver des sponsors. Donc, il faut expliquer. Ils avaient une semaine pour travailler sur le projet. Ils se sont séparés en huit groupes, huit différents groupes. Ils ont ensuite une semaine. Le vendredi, ils nous ont présenté chacun leur projet. Et on en a choisi un. Et ils font partie, du coup, du groupe gagnant. C'est ça, oui. Il y avait une quarantaine d'élèves, donc plusieurs groupes et puis ils font partie du groupe gagnant. Et qu'est-ce qui a fait la différence, du coup ? Pourquoi vous avez gagné ? Je pense qu'il y a fait la différence, c'est notre cohésion de groupe, notre bonne humeur et notre compétitivité. Et je mettais une pression psychologique à tout le reste de l'école comme quoi on allait gagner et que ça ne servait à rien de participer. Et je pense que c'est ce qui a motivé notre groupe à gagner cette SAP. Maintenant, on vient de présenter, du coup, les proxys d'or à notre communauté. Qu'est-ce que vous pensez, du coup, de ce projet ? C'est la première édition de l'histoire du football Genevois. Qu'est-ce que vous avez ressenti, en fait, quand vous a présenté le brief, peut-être, le lundi ? C'est un plaisir, en fait, de savoir qu'il y a des gens qui essayent de faire monter le football à Genève. D'essayer de donner un peu de visibilité. Et peut-être que ça pourra aider aux gagnants du ballon d'or Genevois, justement, à monter plus haut et atteindre d'autres équipes plus internationales. Peut-être, Olivia, au niveau du projet, quelles sont les difficultés que vous avez eues à mettre en place ? Qu'est-ce que vous avez trouvé plus compliqué à réaliser ? Peut-être aussi le timing. C'était très court. Vous avez à peine une semaine. Oui, exactement. En fait, nous, on aurait préféré peut-être commencer plus tôt, vu que c'est un événement assez grand pour Genève. Nous, c'est notre premier projet vrai qu'on construit avec les autres élèves de l'école. Du coup, on a vraiment dû se projeter comme ce qu'on fait, c'est pour vous, c'est pour que vous l'utilisiez et que ça va être pour tout le monde, pour que tout le monde voit. Et du coup, voilà, une petite pression, mais je pense que c'est une bonne pression parce que dans quelques mois, on est tout seul. On doit faire de notre boulot, de la communication. Du coup, c'était parfait pour nous. Un grand merci à nos deux élèves qui nous ont accompagnés. Un grand merci aussi à l'ESM, qui collabore avec nous sur ce projet, sur ces proxys d'or. Ces élèves ont fait vraiment un travail merveilleux. Ça a été très dur de choisir le vendredi entre les huit groupes. Franchement, c'était merveilleux. Une super expérience ici pour nous. Et on les remercie vraiment du fond du cœur pour leur travail. Merci Olivia, merci. Merci à vous. Merci beaucoup. Et merci à tous les autres groupes chez qui on piochera également des idées parce que là, on a récompensé un des huit groupes. Mais vraiment, tout le monde a fait un super travail. Et puis, c'est vraiment un plaisir pour nous d'avoir autant de personnes investies. On n'a pas l'habitude d'avoir autant de gens qui travaillent pour ProxyFood. Donc, c'était vraiment une super semaine. Si vous ne deviez retenir que trois choses de cette vidéo, Giacomo, on commence par la date. La date, le mercredi 8 juin à 20 heures. C'est une semaine après la Coupe Genevoise, pour vous donner une idée. Donc, ça arrive. Ça arrive très vite. Là, on tourne. C'est mercredi. On est en mai. On est à trois semaines pile. On est à trois semaines pile de l'événement. Donc, ça va aller très, très vite. Les prochaines trois semaines seront bien garnies. Donc, ça sera diffusé en live sur nos réseaux, la cérémonie 80 personnes. On fera sûrement gagner quelques places pour vous, pour la communauté, pour pouvoir assister à cette première édition des ProxyDors du football Genevois. Voilà, ça va être un grand moment, un grand événement. Allons se dénominer pour le ProxyDors masculin dès lundi sur dix jours. Les dix nominés et ensuite, l'ouverture des votes du 2 au 5 juin. Exactement. Sur dix jours, ça sera chaque fois du lundi au vendredi. Donc, c'est deux semaines pleines où on annonce les dix candidats du ProxyDors. Et puis, concernant toutes les autres catégories qu'on a dit, ceux-là, vous découvrirez les candidats uniquement le jour de la cérémonie. Voilà. Si vous avez des questions, vraiment, n'hésitez pas. Écrivez-nous. On peut répondre à tout. Évidemment, il y aura des mécontents par rapport aux deux, par rapport… Peut-être qu'on n'ait pas pu choisir Carrouge non plus. Servette 21. Les 21 de Servette. Qu'on ne puisse pas voter pour les autres catégories. Il y a une question de timing. Il y a eu plusieurs choses qui ont fait qu'il y aura une année 2. On verra l'année prochaine. On prendra toutes vos remarques et on améliorera ça, évidemment, pour l'année 2. Mais voilà. L'année 1 sera comme ça. On part là-dessus. Et on se réjouit vraiment de pouvoir organiser ça et de pouvoir vous présenter cela. On se réjouit. Et voilà. Comme il l'a dit, n'hésitez vraiment pas à nous faire des retours. On est évidemment à l'écoute et ça sera avec grand plaisir. Et on vous souhaite, du coup, une bonne semaine. Et on se retrouve donc lundi pour la présentation du premier nominé. Sous-titrage Société Radio-Canada